Qu'est-ce qu'il a fait des chocolats, bon dieu ? Peut-être là-dedans ? Qu'est-ce que... Oh, certainement pas, non ? Ooooooooh ! Qu'est-ce que c'est moche ! Oh là, j'ai fait ça, moi ? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi ? Hein, hein ? Hein, finaise. Qu'est-ce que c'est... ... ... Bah, et la musique épique ! On n'a pas les droits ! Connaissez-vous ce livre qui compte la légende de l'anneau de fitness qui n'est pas forgé sur les terres du mal ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui la légende prend vie. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur l'anneau de fitness connecté de New Genes Mini Call. Grand sportif, simple lecteur, amateur de musique ou encore champion des Jeux Olympiques du sommeil catégorie poids lourd, l'anneau que je vous présente aujourd'hui sera intéressé à un large public. De plus, c'est beaucoup moins encombrant qu'une montre ou un bracelet connecté par exemple. Pour vous en servir, il va falloir passer par une application... Bah, 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 dis donc ! Eh, tu as regardé sur internet ? Les Jeux Olympiques du sommeil qui a des greets de poids lourds, ça n'existe pas ! Tu ne traites pas l'apologie du mensonge par hasard ! Une fois connecté et lié à une application dont nous verrons les détails juste après, l'anneau de fitness pourra vous donner différents paramètres comme les calories brûlées, la distance parcourue, la qualité de votre sommeil, certaines mesures comme la fréquence cardiaque ou la température corporelle, voire plus encore. L'application, parlons-en, elle se nomme Azo Ring et est disponible sur iOS et Android. Je vous laisse l'installer et je vous retrouve juste après. Ok, il semblerait qu'il soit parti. Bon alors, le temps que l'application s'installe, je vous présente ceci. C'est le socle de chargement de notre anneau. Pour peu qu'il soit relié via USB-A à une prise secteur, comme ceci, vous placez l'anneau dessus. Voilà, c'est magnétique. Et l'anneau se met en charge. Niveau batterie, on est sur quelque chose de plutôt costaud, croyez-moi, jusqu'à 6 jours non-stop si vous en servez de façon permanente, voire 25 si l'anneau se met en veille. J'ai oublié presque de préciser que l'anneau possède un indice de protection de 68, soit une résistance élevée aux petits solides et à l'eau. Pour dire, vous pouvez même plonger jusqu'à moins 50 mètres sans risque de l'abîmer. Pour ce qui est de comment porter l'anneau, notez la bande rouge sur le côté et insérez-y votre index de sorte à ce que la bande soit située du côté du pouce. Et voilà, ceci étant fait, maintenant, on se retrouve sur la page d'accueil. Si c'est la première fois que vous lancez l'application, appuyez sur Ajouter maintenant en haut à droite de l'écran pour y appareiller votre anneau à l'application. Assurez-vous que l'anneau soit bien connecté en Bluetooth à votre appareil, sinon l'application ne trouvera pas l'anneau dont il est question. Quand vous appareillez pour la première fois l'anneau, une série de demandes d'autorisation vous seront demandées, comme la géolocalisation ou alors l'accès à la détection d'appareils à proximité. Dans un premier cas, c'est pour aider l'application à calculer la distance que vous parcourez lorsque vous lancez un chronomètre par exemple. Et dans le second cas, c'est pour aider l'application à se lier à la bague tout simplement. Quand ce sera fait, l'application vous demandera votre profil à vous de rentrer les données de votre choix afin de personnaliser votre bague. Je mets volontairement les explications sur l'application en pause pour vous faire un petit point sur la langue. L'application a été traduit par un Google Traduction un peu boiteux. Là par exemple, bon on y reviendra plus tard, mais on peut voir que j'ai eu un sommeil de type profonde, bon d'accord, ou bien encore un sommeil de type lumière ou encore un sommeil de type remorqueuse. Bon, au moins, ça le mérite d'être très rigolo, mais si jamais ça vous dérange trop, n'hésitez pas à passer l'application en anglais, là au moins, il n'y a pas trop d'erreurs. Tout ça pour vous dire que pour des raisons évidentes de simplicité, pour vous comme pour moi, je vais laisser l'application en français pour la suite de la vidéo. Mais bon voilà, ne vous étonnez pas si dès la création de votre profil, on vous demande si vous êtes une femelle ou une femelle. Au moins, ça peut faire sourire. Bref, si c'est la première fois que vous mettez votre anneau, alors il n'y aura pas beaucoup d'informations, ce qui est normal. Nous vous recommandons de porter l'anneau au moins 3 jours pour que les données récoltées soient à un minimum exploitables et intéressantes. Parce qu'en dessous, les données collectées sont clairement insuffisantes. Tenez, par exemple, le lendemain du premier jour, l'application me disait « Tant de sommeil insuffisant. Tant de sommeil profond insuffisant. Tant de sommeil REM insuffisant. Attention, attention, attention. » Bref, tout va bien. Pour avoir un échantillon pertinent, j'ai décidé de porter l'anneau pendant une semaine entière. Bon, du coup, j'ai eu le droit à des remarques du type « Regardez, il s'est marié à son travail. » Mais qu'est-ce qu'on se marre, dis donc ! Mais au moins maintenant, j'ai pas mal de données intéressantes et je vais pouvoir vous faire le tour du logiciel. Le logiciel propose déjà sur sa première page différentes mesures comme la fréquence cardiaque, le taux de saturation en oxygène dans le sang ou encore la température corporelle. Pour faire la mesure, c'est très simple. Portez votre anneau et appuyez sur le bouton « Mesure » de l'onclet correspondant. Je ne suis pas médecin, mais selon l'application, une bonne fréquence cardiaque pour un adulte serait entre 60 et 100 battements par minute, supérieur à 94% pour la saturation en oxygène et entre 36 et 37,3 degrés pour la température corporelle. Et ça, je le sais parce que j'ai appuyé sur le bouton « En savoir plus » de chaque fenêtre. Toujours sur cette page, vous avez la possibilité de voir le détail de chacun de ces paramètres sur la journée, la semaine, voire le mois pour peu que vous ayez porté l'anneau pendant cette période. Bon, bien sûr, il n'y a pas que cette page. Passons à la section « Dormir » soit la fameuse page avec le sommeil type « Remorqueuse ». Oui, je trouve cette blague très drôle. Bref, je vais débunker de trois idées reçues. Le sommeil type « Lumière » n'existe pas, mais correspond à « Light » en anglais pour « Léger ». Et non, même si c'est classe, le sommeil « Lumière » n'existe pas. Et le sommeil « Remorqueuse » dans son cas correspond à « REM » en anglais, ce qui peut se comprendre par « Sommeil paradoxal » en « Bon François ». Enfin bref, ici, l'application vous donnera le détail de vos dernières nuits ainsi que la durée effective du temps que vous avez passé à dormir et donc vous reposer pendant la nuit. Je le rappelle, mais pour ça, il faudra porter l'anneau pendant votre sommeil. Savez-vous qu'il faut faire entre 8000 et 10 000 pas par jour pour maintenir son corps en bonne santé ? En tout cas, c'est ce que me dit mon ami Google. On va faire un tour du côté de l'onglet de fitness et voir où j'en suis dans mes activités du jour. En bleu, nous avons le nombre de pas, en vert, la distance parcourue et en rouge, ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est le nombre de calories dépensées. A chacun son niveau et ses objectifs, vous pouvez régler ses différents paramètres comme bon vous semble. Notons aussi la possibilité de lancer un chronomètre pour la course, la marche et le vélo, ce qui vous donnera en live en plus du temps les pas réalisés et les calories brûlées. En tout cas, pour ce qui est de la marche et de la course à pied. De mon côté, je viens régulièrement en vélo et je vais donc faire un petit tour, bague au doigt pour tester tout ça. Je vous dis à tout de suite. Ok, bon, je viens de pédaler pendant une petite trentaine de minutes, on va voir les résultats sur l'application directement. Ok, alors, du coup, si on regarde sur l'application directement ce que ça donne, je suis à peu près à 30 minutes, une vingtaine de secondes pour 163,9 kcal. Donc, si vous voulez arrêter, il suffit d'appuyer sur les boutons qui correspondent. Ok, si on retourne sur la gestion du fitness, on peut voir que ce qui a été au-dessus n'a pas été actualisé ou en tout cas très peu parce que bon, j'ai fait quelques pas entre les prises. Mais en gros, ça correspond à votre objectif quotidien en pas, donc ça n'a rien à voir avec les trois exercices que vous propose l'application juste en dessous. Par contre, si on regarde du coup vélo en plein air, donc ça, c'est ce que j'ai fait juste avant, il me remet le détail, donc notamment le rythme cardiaque. Donc là, au plus bas et au plus haut avec le nombre de calories brûlées. Ah, mais que cela cesse avec le sommeil et avec le sport ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est un outil qui améliore mon expérience d'utilisation du téléphone. Eh bah, justement ! Reste le dernier onglet intitulé l'onglet vie. Dedans, plusieurs choses. Déjà, assurez-vous d'avoir activé le Smart Touch pour que les fonctionnalités tactiles de la bague soient disponibles. Ensuite, voyons le champ des possibles. La première option s'appelle le Slide Vidéo. Ça fonctionne particulièrement bien sur les vidéos type Shorts YouTube ou encore TikTok. Vous allez pouvoir switcher deux vidéos en faisant glisser votre pouce contre l'anneau et mettre des j'aime en maintenant le pouce dessus. Si vous sélectionnez l'option musique, vous allez alors pouvoir mettre sur pause votre lecteur en maintenant la zone tactile et slider dessus changera la musique. Pratique quand vous voulez faire du sport et que vous ne voulez pas sortir votre téléphone, par exemple. Pour prendre des photos à distance, c'est très simple, maintenez le pouce sur l'anneau quand vous aurez ouvert l'application photo de votre appareil. Et enfin, si vous possédez des applications de lecture, l'anneau pourra être utilisé pour changer de page. Notez que pour certaines options comme celui de la vidéo ou encore celui de la lecture, l'application va vous demander de faire un balayement soit horizontal soit vertical. A vous de choisir selon l'application et vos besoins. Et voilà, vous savez tout ce qu'à savoir sur l'anneau de fitness connecté de la marque New Genes Medical. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hop 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 dis donc ! Hé ! J'ai regardé sur Internet ! J'ai regardé sur Internet ! Tu vas faire quoi ? Les Jeux Olympiques catégorie de poids lourds ? Bah ça existe. Ça existe. Tu ne ferais pas l'apologie du mensonge par hasard ? Ah non, on ne voit pas ! J'ai regardé sur Internet ! J'ai regardé sur Internet ! Sous-titrage de l'Oise